Je suis très heureux d'en rencontrer les romains des blogs, très heureux de m'avoir rencontré notre big brother. J'ai très franchement rencontré notre big sister, notre big brother, etc. Notre big mother, très heureux d'entrer au milieu de l'église. En plus, je ne suis pas là sur beaucoup de choses intéressantes. Inch'Allah, c'est pas des jobs, c'est un job. Et avant, avant, je ne devais pas compter l'espoir. Je ne devais pas compter l'espoir. Deux années auparavant, j'ai obtenu mes licences en management. Et quand je m'ai travaillé, j'ai envoyé des CV pour quelles sont qu'on puisse. J'ai passé des entretiens, mais j'ai essayé de se rater. Pourquoi ? Parce que j'avais dit que j'avais du problème. Et alors, j'étais au chômage pendant un certain temps. J'étais en train de me critiquer. J'étais en train de me critiquer tout le monde. Une fois sur l'espo, quelqu'un a fait un projet aérien. Il y a une fondation qui s'appelle, il y a qui je prends le temps de s'engager. C'est une fondation marocaine, une éducation pour l'emploi. Il y a des fondations qui proposent des formations, j'en suis en train de trouver un emploi, des formations sur la prise de parole en public, des formations sur comment trouver un emploi, les recherches d'emploi, etc. Après un certain moment, j'ai pu trouver un emploi. Et après 3-3 mois ou 5 mois, ils m'ont proposé d'être animateur à l'extra-barque. Ils m'ont dit qu'enfin c'était très bien passé. C'était branding job is job. Donc je crois qu'on doit être en train. C'est très bien passé ici. Le but de ces références, c'était d'encourager les gens à ne jamais étudier la branche à toujours, essayer de faire un emploi. Après 3-3 mois, j'ai eu la chance de m'a proposé de partir à Paris, et d'être observateur au 7e forum de l'université de Paris. C'est très bien passé, un voyage incroyable. Après 3 mois, j'ai eu la chance de m'a proposé de participer dans une formation dans un meeting d'association de l'Université des Etats-Unis qui s'appelait « Travel Work and Work » qui opère beaucoup d'entrepreneurs sociales. Après un certain moment, je me suis dit que la vie est belle, tout est bien, ça marche très bien, le travail, le salaire, j'insiste sur le salaire. Les voyages, beaucoup de choses, j'ai pu réaliser un rêve. Je prends la parole au public, de faire des conférences. Après, je me suis dit que j'ai fait « 4 and 3 years », le discuteur des rêves pour revenir. Vous allez tous s'encontrer un jour. Il a parlé que ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Vous allez rencontrer tous vos jours, on vous dit que ça ne marchera pas. Vous savez un projet, et on vous découragez. C'est une affaire à travers le trésil. À un certain moment, j'étais en train de voir la télévision, je m'utilisais, un endroit où j'ai une chine marocain, et je trouvais cette photo. Un reportage sur les gens chez les chônes, qui sont toujours tournurés, un petit peu par les gens en avant. Ça m'a très touché, et plus pertinu ça, des gens qui se sont immolés pour trouver un endroit. Imaginez quelqu'un qui se molle pour trouver un endroit. Je n'oublierai jamais un post de Trubé Crowder, qu'il allait venir. Il a dit « Like to put quelqu'un qui se molle pour un travail mérité à l'État ». Je me suis dit pourquoi ces gens, pourquoi ces gens sont rentrés ? Pourquoi ces gens ne veulent pas travailler dans une entreprise simple comme les autres ? En fait, ces personnes, des gens aussi, il y a des gens qui sont encore apportifs, ils ont perdu le même espoir pour trouver un endroit à l'État. Vous pouvez voir, il y a eu cette femme, elle me dit « Like to put quelqu'un, 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 like to put quelqu'un ». C'est vrai, c'était dans une infestation. Après, je me suis dit pourquoi ces gens, ils veulent tout simplement travailler dans l'État. On sait qu'une partie de ces gens veulent travailler à l'État. Parce que... Voilà. On grève le mardi, on s'agit le mardi, une maladie le mercredi, on va travailler jeudi, on va essayer le vendredi. Faites comme moi, soyez fonctionnel. Je ne suis pas fonctionnel. À sa part, il ne faut pas généraliser. Je ne peux pas avoir des progrès. Je vous rappelle lorsque j'ai partagé ces photos sur VUITER, les personnes n'ont pas de manière publique, la vie juste de sa carotte. Il m'a dit « Est-ce que tu es d'accord avec la place qui a... » C'est plus lent dans cette... C'est plus intéressant. Je me rappelle, c'est très diversifié. La confiance, c'est un peu la séparation des experts. C'est un peu la richesse. C'est le secteur privé qui crée de la richesse. Il est en train du secteur du public. Il n'a pas de parler sur le contenu de l'intérêt de l'intérêt parce que c'est sur le « Mind-in-Chall-Bio-Distotion Awards » mais aussi sur le droit d'apprendre le mission 35, c'est la passion. Comme vous l'avez dit, la passion, la passion pour avoir un qui est du agon d'entre eux, le plan d'entre eux, le plan d'entre eux. La passion, c'est quoi ? La passion, c'est simplement, c'est de faire d'avoir des « strong feelings » c'est-à-dire des sentiments « off » de faire d'avoir d'avoir excité, de faire d'être profuséaste, de faire d'être aussi concédé à ton idée. Mais il y a un autre entrepreneur japonais qui s'appelle Fashion for Success. L'ennemi, il a parlé sur la formule de succès, il a parlé sur la passion. Passion, la passion c'est quoi ? C'est une abréviation en fait. P c'est Profit, A compassion, S strength, S sincerity, E motivation, Autorism, N never give up. On va voir chacune de ces... Alors P c'est le Profit, Ancelor, le Profit, et le Profitologie. J'ai un prof d'anglais, il m'indique que lorsque je travaillais dans une entreprise, alors mon entretien s'est très bien passé et ils lui ont posé la question par rapport au salaire. Elle est combien ? C'est-à-dire que je me demandais. Malheureusement je vais travailler en tout moment pour mon devant, après on me prendra sur le salaire. Ben, la fois c'est le domaine, elle a montré ce qu'elle a pu faire, elle a donné bien le travail dans son entreprise. Après le domaine, elle a terminé qui a fixé le prix dans son entreprise. quand c'est vraiment très intéressant. Juste pour vous dire, parce qu'on parle des réseaux sociaux, Twitter, lorsqu'il est... Twitter référence en 2007, il n'a pas gagné un sensé pendant le toit à la première année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de publicité sur Twitter. Il n'y a pas un business modèle pour Twitter. Après en 2007, en 2010, on a été très grande, ils ont commencé par 7 personnes, maintenant ils sont 400 personnes. Ils ont pris 300 millions d'utilisateurs. On trouve maintenant qu'ils est estimé à 7 milliards de dollars. Le Skype, c'est la même chose, on a fait une biographie au début. Et maintenant, ils sont devenus des grandes entreprises. Dans ce cas, le Professe, il n'y a pas un lieu. Alors une deuxième chose, c'est Ambition. Ambition. On dit toujours, « Take your can. » « Yes, you can. » « Yes, you can. » « Yes, you can. » Notre big brother aujourd'hui, il a dit, nous les membres de l'Union aux Etats-Unis, le week-end, on a dit, le week-end, on n'a rien à venir. J'ai une année sur le projet beaucoup, est-ce que vous connaissez cette personne ? Oui, elle s'appelle Colony Sucker, c'est une histoire d'un restaurant que j'ai beaucoup. Cette personne aux Etats-Unis, elle a 65 ans. Elle a travaillé à l'Etat aux Etats-Unis, elle a donné 65 dollars pour le chèque retraite. Elle a dit, qu'est-ce que je vais faire avec ces 65 dollars, mais surtout. Elle a dit, qu'est-ce que je sais faire, j'ai 65 ans, qu'est-ce que je sais faire. Et elle a dit, il sait cuisiner, il sait comment préparer le boulé d'une façon différente. Ben, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie faire le restaurant pour proposer sa recette. Elle est partie de la première, elle n'a pas accepté, le deuxième n'a pas accepté, le troisième n'a pas accepté, le quatrième, cinquième, sixième. Dans sa région, personne n'a accepté sa recette. Il a fait sa boiture, il a fait sa boiture, il a fait sa boiture, il est parti aux plusieurs secteurs des Etats-Unis pour proposer sa recette. Il a une partie, donc un peu plus, de mille mille restaurants. De mille mille restaurants, il a accepté sa recette. Maintenant, KFC, c'est une... KFC, c'est une grande, un salon, etc. Il y a plus de 40 000, dans plus de 100 pays, il y a plus de 40 000, 40 000 KFC dans le monde. Il y a 100 000 personnes qui se réveillent chaque jour pour aller travailler dans ces restaurants. Il y a plus de 10 000 millions de personnes qui se réveillent chaque jour pour manger dans ces restaurants. C'est vraiment un exorbitant que j'aime beaucoup, un exorbitant incroyable. Il a essayé plus de 1 000, j'y crois. Nous, les gens, en fait, où je voulais travailler, j'ai envoyé le CV juste sur Internet. Et j'ai perdu de répondre, j'ai dit qu'il n'y a pas d'envoi, etc. Vous voulez déjà qu'ils essaient, une fois, trois fois, une fois, il n'y a pas d'envoi, il commence à classifier, il commence à manifester. Alors, profit, pay, c'est profit, a, ambition, s, strength. D'accord, c'est un constat de conseiller. Rien à ces problèmes. On fait souvent attention à ce qu'on mange et à ce qu'on pense. Si je pose cette question, vous avez le présent. 1. Vous voulez manger. Est-ce que vous préférez manger dans un restaurant ? Ok, c'est. Est-ce que vous préférez manger à la maison ? Est-ce que vous préférez manger à partir de poubelles ? Vous voulez manger ? Personne ne va choisir à partir de poubelles. Mais on le fait. Pourquoi le jeune qui vient d'être informé va dire qu'il n'y a pas de droit en ordre ? Il choisit des idées négatives à partir de poubelles. Il faut toujours avoir une force d'un conseil positive et intéressante. Est-ce que ça s'insulte toujours bien très sincère avec toi et avec les autres ? Et l'innovation. Il faut toujours être informé. Il faut toujours avoir une force d'un conseil positive et intéressante. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Il a affiché son CV dans une attriche dans la... Ouais. Quelques personnes ? On va sur la vidéo. Online CV, c'est-à-dire des musées. Alors, innovation, c'est-à-dire des musées. Est-ce qu'on a aussi l'islam des marocains ? Non. On a des mots pour vous dire que je n'aurai pas les marocains. Il y en a un peu... Il y a des musées. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On va supprimer tout ce qu'il y a négatif de la part des autres. Parce que quand je viens du game, vous allez rencontrer dans votre vie des gens qui vont vous énerver. Des gens qui vont vous attacer. Parce qu'ils vont vous critiquer, etc. Alors, l'optimisme. Vous savez, du coup, le glory final, j'ai beaucoup de propos. The glory final point is not knowledge, but action. Le plus grand but, de la vie, de ne pas savoir. Mais l'action. Vous pouvez avoir le meilleur citoyen. Vous pouvez avoir le meilleur coach au moment. Vous pouvez avoir des idées, de voyages, de l'intéressement. Si vous ne l'avez pas à être en pratique, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'épée. Ça n'a aucune résurrection. Vous connaissez cette personne ? Vous connaissez bien ça ? Vous connaissez beaucoup. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non. Le personnage est revenu en méchantant. Ils ont créé la gestion. Bill Gates a été donc éduit. Il a fait un examen. Il n'a pas pu répondre à toutes les questions. Alors, les personnes n'ont pas répondu à toutes les questions. Son ami est devenu ingénieur à Microsoft. Et Bill Gates devenu le fondateur de Microsoft. Je sais qu'hier, vous avez des résultats du BNCG et des gens qui ont vu une rattrapage. Mais les présentements, c'est-à-dire que nous savons que vous avez, que vous le mettre en action. Il n'y a pas d'accord. Il y a une incroyable histoire. Lorsqu'il est parti au Canada, il voulait travailler. Il part travailler pour se proposer pour un travail dans un arrondé. Le premier jour, il n'y a pas d'enfants. Le deuxième jour, il n'y a pas d'enfants. Le troisième jour, il vient. Il dit, est-ce que quelqu'un est absent ? Est-ce que je peux le remplacer ? Après, il n'y a pas d'enfants. Le lendemain, est-ce que quelqu'un est absent ? Est-ce que je peux le remplacer aujourd'hui ? Après, il est devenu après le propriétaire de cet ordinateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfants. Alors là, maintenant, on va parler sur... ... 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 Ce qui n'est pas partagé, je voulais conclure par ça. Dernièrement, il y a des gens qui ont vu que trop de TEDx, tu le TEDx. Il y a des gens qui ont vu qu'ils ont vu des autres, plusieurs fois, trop de TEDx, tu le TEDx. Est-ce que c'est vrai ? C'est à savoir que ce TEDx a été préparé par les citoyens de la première année à l'ESG, c'est-à-dire qu'ils viennent de venir ici. Et c'est à savoir combien de fois dans la région du Nord ? Je te remercie beaucoup. C'est intéressant. Ne me prêtez pas attention à ces propos de trop de TEDx, tu le TEDx. C'est pas tout à fait intéressant. Au lieu de critiquer, j'ai dit à ces personnes qui ont dit trop de TEDx, tu le TEDx. J'aurais dit, au lieu de critiquer, organisez votre TEDx à Tintin Sibiré. Motivez ce très incroyable public. Je te remercie.